Deuxième question est lancée la loi, la seconde loi, le deuxième principe de la thermo. Donc le deuxième principe de la thermodynamique, c'est donc la variation de l'entropie est égale à l'entropée échangée plus l'entropée créée. L'entropée créée est égale à zéro lorsqu'on a une transformation réversible, et il est supérieur à zéro lorsqu'on a une transformation réversible. Voilà, donc jusque là c'est des questions de cours. Ensuite, toute équation devra être accompagnée d'une explication, c'est ce qu'on a dit. Alors le bilan entropique particulier, donnez la définition d'un système isolé. Alors le système isolé c'est un système qui n'échange ni d'énergie ni de matière. Donc là, moi je fais vite pour les questions de cours parce que ça c'est ça. Et pour les autres, donc la question est la plus compliquée, donc je vais faire une rédaction plus améliorée. Donnez la définition d'un système stationnaire. Non, que devient le bilan entropique ? Donc on va faire ces questions en même temps. Donc si on a un système isolé, donc le bilan entropique c'est 1 de 2 ou 1 de 1. Donc le bilan entropique c'est delta S, c'est égal à S, donc S reçu ou échangé, plus S créé. Ça c'est S échangé. Alors si on a un système isolé, Donc si on a un système, que devient le bilan entropique de 1 à 1 ? Dans ce cas-là, donc le système isolé, il n'y a pas de variation, donc Q est égal à 0, donc pas de transfert d'énergie, donc pas de chaleur transférée. Et donc S échangé, qui est égal à Q sur T extérieur, est égal à 0. Donc pas d'entropie d'échange. Et donc finalement, pour un système isolé, donc le bilan entropique c'est delta S, est égal à S créé tout simplement. Donnez la définition d'un système stationnaire. Donc le système stationnaire, c'est un système qui n'évolue pas dans le temps. Donc 1, 2, 2. Système stationnaire. C'est un système qui voit en fait, donc c'est un système macroscopique qui est défini par la pression, par la température, par le volume, par son énergie interne. Donc toutes ces grandeurs macroscopiques ne varient pas, donc n'évoluent pas au cours du temps. Que devient le bilan entropique dans le cas d'un système stationnaire ? On dit que le temps, en fait, l'écolement du temps, il a un lien direct avec l'entropie créée. Donc ça veut dire que si on a un système stationnaire, dans ce cas-là, l'entropie est constante. Et donc delta S est égal à 0. Donc pas de variation d'entropie. Parce que l'entropie, en fait, c'est une grandeur qui mesure l'ordre, le désordre dans le système. Et donc si le temps est fixé, donc si les paramètres n'évoluent pas, donc il n'y aura pas de ni ordre, ni désordre. Donc l'entropie est nulle. OK ? Alors 1, 3. Donnez deux exemples de causes d'irréversibilité. Alors l'irréversibilité, il est causé par, donc par exemple en mécanique, par exemple en mécanique, il est causé par il est causé par les frottements. Dans les liquides, c'est la viscosité. Quoi d'autre ? Donc le transport de la matière. Et ainsi de suite, donc etc. Donc ça, c'est bon. Donc ces trois-là, c'est bon. 1, 4. Dans les questions suivantes, on notera n la quantité de matière de gaz parfait. R, la constante des gaz parfaits. Cp, la capacité thermique à pression constante. Dn mol, de gaz. Cv, la capacité thermique. Donc c'est ça, vous connaissez tout ça. Donc c'est les mutations usuelles. Donc on va directement répondre aux questions sans lire cette annonce. Exprimer la variation d'énergie interne d'un gaz parfait en fonction de la variation de la température. Encore une question de cours. Donc la variation de l'énergie interne d'un gaz parfait en fonction de la température. On va appliquer la première loi de Joule. Donc c'est CvΔT pour un gaz parfait. Ensuite, 1, 4, 2. Exprimer la variation d'entropie d'un gaz parfait en fonction des variations de température et des volumes. Alors pour le 4, 1, 2, il faut le démontrer. Il ne faut pas, il ne faut pas, parce que normalement, la variation de l'entropie d'un gaz parfait, c'est Cv log de T final moins T initial plus NR log de V final sur V initial. Et bien sûr, le système, il passe d'un état initial à un état final. L'état initial est défini par une température initiale, volume initial. Et l'état final, il est défini par un volume final et température finale. Donc pour démontrer ça, donc normalement, vous n'avez pas le droit d'écrire ça directement dans une épreuve comme ça, il faut le démontrer. Et pour le démontrer, c'est simple. Donc on va, on va, on va démarrer à partir de la question A4A. Donc pour un gaz parfait, on sait que la variation de l'énergie interne c'est Cv delta T et qui est égale à Q plus W. Donc on va supposer que le volume n'a pas varié. D'accord ? Si le volume a varié, pardon. Donc on a Q plus W, donc c'est Q moins l'intégrale de P dV. Et donc dV, les bornes de l'intégration, c'est du volume initial et du volume final. Donc ça veut dire que Q est égale à, sinon on travaille avec les grandeurs différentielles, c'est mieux. Ce sera mieux. Donc les grandeurs différentielles, donc c'est D, D ici, delta, 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 P dV. Alors delta Q, c'est Cv dT plus P dV. Et maintenant, j'utilise le deuxième principe. Donc le deuxième principe, dès que la variation de T de S est égale à, donc S échanger, S échanger, c'est delta Q sur la température de la source plus S créé. Alors je vais vérifier rapidement ici, est-ce qu'on a une transformation réversible. Oui, on a une transformation réversible. Et même si on n'a pas de transformation réversible, donc nous, on va choisir une transformation réversible. Parce qu'en fait, l'entropie, il ne dépend pas, donc l'entropie, c'est une fonction d'état. Donc l'entropie est une fonction d'état. Donc la définition d'une fonction d'état, c'est une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend que de l'état initial et l'état final. Parce qu'on prend la différence. Par exemple, ça c'est l'état initial, ça c'est l'état final. Et donc il y a plusieurs façons de passer de I à F. Donc on peut passer par ce chemin. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Donc il y en a une infinité de chemins pour passer de I à F. Nous, on va choisir un chemin particulier. Donc on va choisir un chemin réversible. Pourquoi ? Pour simplifier en fait des S, il y a un peu et avoir juste delta Q sur T. Parce que lorsqu'on a une transformation réversible, S créée est égale à Z. Et donc ça veut dire que delta Q, est égale à TDS. Et donc maintenant je remplace par delta Q par ça. Donc on va voir CVDT plus PDV est égale à TDS. Donc DS est égale à CVDT sur T plus PDV sur T. Alors, je dois garder en tête que là je travaille avec un gaz parfait donc j'ai le droit donc j'ai le droit d'utiliser cette relation. J'ai le droit d'utiliser ça tout le temps. Donc là, gaz parfait. Alors, les bornes ici, donc là on va intégrer. Donc pour intégrer, donc delta S, donc on passe du micro au macro. Et donc l'intégrale de D, c'est delta. ici on va avoir l'intégrale de CVDT sur T plus l'intégrale de PDV sur T. On intègre bien sûr donc la température, donc la température initiale, la température finale. Ici, on intègre du volume initial au volume final. Attention, le P ne peut pas sortir de l'intégrale parce que le P, il dépend de V. Donc je dois l'exprimer ici. Donc c'est MRT sur V. Et donc delta S est égale à CV. Alors l'intégrale de delta T sur T, c'est le log. Donc c'est log T final sur T initial plus. Et là, donc je remplace P par ça. Donc le NR est une constante qui peut sortir de l'intégrale et donc j'ai T avec le T. Et donc là, ça va faire l'intégrale de DV sur V. De l'unique initial au volume final. Donc c'est... Et donc je trouve la relation que j'ai écrite au début ici. Mais normalement, moi je crois qu'il faut juste dire à partir du premier principe, du deuxième principe et expliquer qu'on a choisi un chemin réversible, on va trouver ça. Donc si vous connaissez la formule par cœur, vous pouvez la parachuter directement parce que dans le concours, vous n'aurez pas le temps de tout démontrer. La démonstration, elle est rapide, ça prend deux minutes. Donc voilà la variation d'entropie d'un gaz parfait. Bien sûr, pour une transformation réversible. Alors, 1,4,3, dans le gaz, dans le cas d'un gaz parfait, donner la relation entre CP, CV, R et N qu'ils l'ont donné à cette relation. Alors, 1,4,3. Donc à partir de la loi de Joule, donc la première loi de Joule différentielle, donc du est égal à CV, dt. Ok. Et on peut, donc on peut trouver une relation entre les deux. en utilisant l'entalpie. Alors, l'entalpie, c'est une fonction d'état et sa définition, c'est H est égal à U plus PV. Donc sa différentielle, c'est D de U et D de H est égal à D de U plus PDV plus V de DP. Ok. et lorsqu'on a une transformation isobar, c'est-à-dire à pression constante, donc à pression constante, transformation isobar, ce terme-là, il est nul. donc il reste que ça. Donc D de H est égal à D U et donc je remplace D U par sa valeur, donc CV, D T plus PDV. Donc plus PDV. Ensuite, donc là, donc moi, je vais faire, donc je peux prendre ce terme de l'autre côté, parce que là, j'ai essayé de démontrer, alors oui, bien sûr, donc il ne faut pas oublier que PV est égal à NRT que je peux remplacer ici. Après, ça ne va pas me donner grand-chose. Sinon, regardez, je ne pense pas que l'enthalpie, ça va mener à quelque chose. Sinon, on va utiliser directement l'expression de l'énergie interne d'un gaz parfait. ici, bon, que ça soit monoatomique ou diatomique, ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, moi, j'ai envie de la démontrer. Normalement, c'est la relation de Meyer. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez vu ça ? CP moins CV est égal à NR. La relation de Meyer. Non, non, je ne pense pas qu'on l'a vu. On peut la démontrer, il n'est pas très compliqué, mais pour la démontrer, la démonstration est la suivante. Donc, DU est égal à CVDT et DH est égal à CPDT. DH est égal à CPDT. Et donc, si je prends l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, c'est 3,5 3,5 NRT. D de U sur DT est égal à 3,5 NR. Et ça, c'est CV pour un gaz parfait. OK. Sinon, qu'on voit cœur. Parce que normalement, si vous ne l'avez pas vue, il faut la démontrer. OK. Alors, si on fait la différentielle de DU, donc DU, c'est DU sur DT, DT, plus DU sur DP, DP. ouais, mais alors, relation de maire, c'est vrai que là, je suis en train de penser comment on va faire. Mais je pense que c'est avec ça qu'on fait. Je suis en bonne manière. en fait, ce qu'il faut faire là, c'est plutôt pour L-moll, pour L-moll, oui, il y a quelqu'un qui veut qui veut parler. Monsieur, c'est-à-dire l'expression de H, c'est-à-dire l'expression de H, H est égal à U plus PV. C'est-à-dire une différence de H. T de H égal à TH sur T. DP, DP, ouais, non, mais ça va mener à mes parts. Ça va mener à mes parts. Ça va mener à mes parts. Parce qu'en fait, il y a une démonstration qui est très simple, mais là, ça m'échappe le truc. Ça m'échappe. Ah oui, mais la démonstration, ça va être trop long. bon, donc on peut, on peut, on va essayer de voir, donc H est égal à U plus PV. Donc si on fait D de H est égal à D de U plus PV, donc DH moins DU est égal à PV, et PV en utilisant la relation du gaz parfait, donc PV est égal à NRT. D'accord ? Ah non, attention ici, c'est DPV parce qu'il faut différencier ça aussi. Donc ça sera D de NRT. NR, c'est une constante qui sort donc NRDT. Donc là, on va avoir D de H sur DT moins D de U sur DT est égal à NR. Et D de H sur DT, donc la dérivée de H par rapport à DT, c'est CP, et la dérivée de U par rapport à DT, c'est CP. Et donc, on trouve la relation de Maher. Donc c'est ça la relation de Maher. En fait, c'était très simple, c'est juste que là, j'ai oublié qu'il fallait différencier aussi le PV. Et je n'ai pas fait attention. OK. Est-ce qu'il reste d'autres questions ? Oui. OK. Exprimer CP, CV en fonction de NR et gamma. Alors gamma, c'est ce qu'on appelle le rapport. Donc il a été défini dans le texte. Il est là. Donc gamma, c'est le rapport des capacités thermiques à pression et volume constant. C'est-à-dire que gamma est égal à CP sur CV. Et donc il faut trouver une relation entre CP, CV et NR et gamma. C'est là, 1, 4, 4. Donc on suppose qu'on va poser gamma est égal à CP sur CV. En faisant ça, on peut, par exemple, donc on va voir gamma CV est égal à CP et on remplace ça ici. Donc, gamma moins 1 CV est égal à NR. Donc CV est égal à NR sur gamma moins 1. et donc, ça, c'est la première relation. Donc ça, c'est la première relation. On va avoir une deuxième relation donc semblable. C'est avec CP. Donc maintenant, CP, c'est... Donc on remplace plutôt CV pour avoir CP. Donc CV est égal à CP sur gamma qu'on remplace ici pour avoir CP facteur de 1 moins 1 sur gamma est égal à NR. Et donc, on trouve que CP c'est gamma NR sur gamma moins 1. Voilà. Voilà. Donc on passe aux questions suivantes. Donc la compression d'un gaz parfait. Je vais pouvoir voir parce que là, c'est un grand problème. Ok. La compression d'un gaz parfait. En fait, c'est un problème mais en même temps une révision de cours parce qu'il y a tout sur le gaz parfait des transformations basiques. Donc un cylindre circulaire d'axe vertical et des sections S est fermé par un piston de masse M. Pour traiter l'aspect thermodynamique de ce problème, on négligera les frottements du piston sur le cylindre. Donc là, on a ces frottements existent néanmoins et permettent d'atteindre l'état d'équilibre mécanique. Mais nous, on va le négliger. D'accord ? On introduit dans le cylindre à température ambiantée une quantité d'azote N tel que le plomb inférieur du piston soit à l'équilibre à une distance à L du front. Il faut regarder la figure 1 U2 de l'annexe donc c'est-à-dire en bas. Donc ils sont là les deux. Sinon, je vais les mettre une côté. Voilà. Donc voici les deux figures. On notera P0 la pression atmosphérique et on assimilera l'azote à un gaz parfait diatomique. Attention, un gaz parfait diatomique son énergie interne c'est c'est combien ? C'est combien ? On a vu le môle atomique c'était 5 sur 2 donc c'est combien ? 5 demi 5 demi LR je crois 5 demi LR parce que le môle atomique c'est c'est que c'est que 3 demi en fait ça dépend des degrés de liberté Donc question 2 1 En étudiant l'équilibre du piston donner l'expression de la pression P1 à l'intérieur du cylindre en fonction de P0 MS et l'accélération de la pose entière Donc voici mon système et donc il faut exploiter en étudiant l'équilibre du piston donc à l'équilibre donc on a le piston qui est au repos et donc on a on va voir donc M grand M c'est quoi ? c'est la masse du piston c'est la masse du piston donc je vais le sur un rouge donc là on va voir le poids du piston qui s'exerce sur le gaz et ce poids là est égale à grand M fois G en plus de ça on a la pression atmosphérique donc à l'équilibre on a la pression atmosphérique donc c'est-à-dire P0 est égale plus donc la pression atmosphérique plus la pression exercée par le piston donc la pression c'est une force pour éviter de surface donc ça sera M G sur S voilà et donc ça c'est le P1 donc ça c'est la pression totale exercée par par le piston et le poids par l'atmosphère et le piston sur le gaz on ajoute dorénavant une surcharge de masse M donc la figure 2 donc maintenant on va poser une petite masse sur le piston elle est là et bien sûr son poids va se rajouter et la question c'est donc maintenant on suppose dans cette question que le nouvel équilibre mécanique est atteint avant que tout échange de chaleur n'ait eu lieu avec l'extérieur ce qu'on appelle une transformation radiabatique exprimer la pression P2 dans le cylindre en fonction de P0 grand M petit M S et G c'est la même chose c'est exactement la même chose il faut que je te rajouter M donc 2 2 1 donc P2 ça sera P1 plus la petite masse donc ça sera P0 plus donc la masse totale ici G sur S 2 2 2 déterminer le travail des forces de pression atmosphérique exercées sur le piston et transmises intégralement en gaz en fonction de P0 et de la variation du volume de gaz dans le cylindre donc le travail élémentaire est égal à donc est égal à moins les forces extérieures scalaires DL ça c'est des notions mécaniques qu'on peut aussi écrire par 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 moins PxDV donc il y a plusieurs façons de l'écrire et puisque là on est à l'équilibre c'est à dire que c'est à dire que donc la variation du volume sur le piston de transmis intégralement en gaz en fonction et dans la variation déterminer déterminer force des pressions atmosphères exercées sur le piston donc non ici on ne va pas prendre en compte le fait que c'est réversible ou adiabétique mais on va tout simplement calculer le travail de cette force P0 atmosphérique donc il faut remplacer Px par P0 donc on aura moins P0 DV et DV c'est la section fois donc la hauteur fois cette variation de volume DV donc moins P0 DV donc si j'intègre j'aurai tout V est égal à moins P0 delta V alors delta V il est négatif et donc ce terme là il est positif donc c'est une force motrice même s'il y a le moins ici en fait le moins là il va être compensé par le signe moins de delta V parce que le volume en fait du piston va diminuer donc delta V est négatif alors 2,2,3 déterminer le travail de pesanteur de l'ensemble piston plus surcharge en fonction de M petit M grand S et G et de la variation du volume de gaz dans le cylindre donc pareil on va calculer delta V dans le pesanteur on va appeler P c'est moins donc la pesanteur c'est ça donc ça sera moins grand M plus petit M G sur S DV ok et donc delta V donc on intègre donc on aura on aura quoi ? les forces de pression ici il faut faire attention parce que parce que la pression il est dirigé vers le bas donc s'il est dirigé vers le bas donc ça c'est reçu donc ce travail là de pesanteur il est reçu par mon système qui est le gaz donc là il n'y a pas de moins il ne faut pas tomber dans ce pied il n'y a pas de moins ici c'est directement plus parce que c'est un travail qui est reçu par le système tout est algébrisé vis-à-vis du gaz donc là pourquoi il y a un moins ? parce que ce travail en fait il est perdu et parce que ça vient de l'extérieur en fait c'est une force extérieure et le poids ici il est dirigé vers l'intérieur donc c'est pour ça qu'il y a un plus et donc WP ça sera grand M plus petit m G sur S fois delta V et là on a négatif positif pardon ce sera positif ça sera positif ok ok ensuite on a planté de la température juste après l'équilibre mécanique et avant tout échange thermique appliquer le premier principe de la thermodynamique au système fermé du gaz et exprimer la nouvelle hauteur du piston A2 en fonction de A1 CV T2 T P 2 et S 2 2 4 en fait là il faut faire un schéma donc le piston il était là à l'instant initial donc ça c'est la surcharge et un instant donné on va avoir donc cet état donc là on va avoir une variation en hauteur c'est ça le donc ça c'est ça c'est A1 et là c'est A2 donc la différence entre les donc A1 moins A2 c'est la hauteur oui la hauteur du piston donc là on va avoir une température T1 et donc lorsqu'on presse en fait lorsqu'on exerce une force sur le piston bien sûr le système va s'échauffer parce que à l'intérieur on a un gaz parfait donc PV est égal à NRT donc si la pression augmente la température va nécessairement augmenter et donc il faut exprimer ce T2 en appliquant le premier principe donc en appliquant le premier principe donc delta U est égal à Q plus W puisque c'est un gaz parfait donc Q donc tout ça est égal à quoi est égal à CV T2 moins T1 donc la variation de la température ok et donc là Q on va l'appeler comment on va l'appeler comment on n'a pas donc le Q en fait on a une transformation qui est adiabatique ouais voilà donc transformation adiabatique parce que parce qu'en fait le piston donc le piston a descendu et le gaz et le gaz n'a pas eu le temps d'échanger de la chaleur avec l'extérieur donc ça veut dire que c'est quasiment une transformation adiabatique donc le Q est égal à 0 donc ça veut dire que la variation de l'énergie interne ne comporte que le terme d'entropie de travail et maintenant on repasse W donc W c'est le travail total et le travail total c'est celui-là plus lui donc W est égal à WP moins W de l'atmosphère est égal à CVT2 moins T1 et donc donc on peut on peut exprimer donc déterminer le travail en fait je vais appliquer le premier principe exprimer la nouvelle ah ok donc il faut chercher A2 donc il faut charger A2 et pour cela il faut exprimer delta V donc le volume donc delta V c'est V1 moins V2 donc le piston il était là et après il va descendre là donc ça c'est A1 moins A2 fois la section la section est la même ne varie pas et donc c'est bon donc on replace donc on va voir grand M donc on replace ici donc W fait c'est grand M plus petit M fois G seconde S fois A1 moins A2 fois S moins P0 A1 moins A2 fois S est égal à CVT2 moins T1 donc on factorise par on factorise par quoi ici bon on cherche A2 donc on va calculer A2 et on peut factoriser par A1 moins A2 facteur de grand M plus petit M moins P0 S est égal à CVT2 moins T1 donc A2 est égal à A1 moins CVT2 moins T1 sur grand M plus M moins P0 S donc voici le changement de hauteur du piston pour ce type de transformation voilà donc toutes les grandeurs ici donc là ils ont appelé plutôt T1 ils ont appelé T mais c'est pas grave on déduira alors A2 en fonction de A1 gamma P1 et P2 donc là pour pour donc pour écrire cette expression en fonction de gamma on va utiliser la relation de Maillère où on va directement remplacer CV par ça donc c'est la question question 225 la question 225 donc d'après la question 224 en remplaçant CV par par ça on va trouver que A2 est égal à A1 moins NR T2 moins T donc là T1 est égal à T d'après l'énoncé parce que moi j'ai appelé la température de l'état initiale T1 mais dans l'énoncé on l'a appelé T voilà c'est pas grave sur M plus petit m G plus P0 S alors en fait là dans le premier principe que j'ai appliqué il faut faire attention parce que parce que là quand j'ai écrit le premier principe il est où le premier principe oui il est là en fait ce W là c'est pas W c'est WP moins W atmosphère mais W atmosphère c'est moins P0 delta V donc ça veut dire que là on va avoir plus P0 delta V je m'excuse pour cette erreur ici on a plus plus P0 ici parce que si vous gardez le moins ici vous allez avoir un résultat qui est négatif et ça c'est pas bon donc voilà l'expression en fonction de gamma il y a le gamma au moins 1 qui va descendre ici voilà et ensuite donc on passe à 2,3 on suppose maintenant que l'équilibre thermique s'est établi avec l'extérieur exprimer la pression P3 à l'intérieur du cylindre en fonction de P0 grand M petit M S et J donc là il va y avoir la transformation l'altitude diminue donc le piston va descendre jusqu'à atteindre un état d'équilibre et donc là le système il va être en équilibre mécanique et thermique et donc il faut trouver la pression à cet équilibre qu'on l'a appelé P3 donc comment on va faire alors comment on va faire donc on suppose maintenant que l'équilibre thermique s'est établi avec l'extérieur exprimer la pression P3 à l'intérieur du cylindre en fonction de P0M en fait lorsque on est à l'équilibre donc ça veut dire que la pression dans le système à l'intérieur qu'on va appeler P3 va être égale à la pression de l'extérieur donc l'extérieur il va appliquer une pression qui est donnée par grand M plus petit M G sur S plus P0 donc c'est ça la pression donc ça c'est la pression exercée par le poids et l'atmosphère et à l'équilibre donc le gaz il va avoir donc donc il va compenser cette force donc c'est pour ça qu'il s'arrête donc c'est à dire que P3 est égal à ça et donc il faut exprimer P3 A3 plutôt en fonction de A1 P1 et P3 puis en fonction de A1 P0 et M ok alors donc on va exploiter le fait que le gaz à l'intérieur de l'enceinte est un gaz parfait donc PV est égal à NRT donc on a la température c'est une grandeur qui est qui donc ce qui va qui va pas qui ne va pas qu'est-ce qui va varier la température ou pas non il va pas varier donc pour trouver A3 comment on va faire pour trouver A3 oui donc pour trouver A3 oui voilà donc on va dire que P3 fois le volume donc à cet état là est égal à P1 fois VA d'accord parce que parce que d'après l'équation de gaz parfait PV est égal à NRT donc PV c'est une constante ok alors donc P3 fois V3 donc V3 c'est quoi c'est A3 fois la section donc c'est P3 fois la section est égal à P1 fois A1 fois la section parce que la section varie pas et donc ça veut dire que A3 est égal à P1 sur P3 A1 donc déjà là donc on a trouvé la première équation et maintenant en fonction de A1 P0 grand M ben là il suffit de remplacer P3 par ça donc A3 est égal à A1 P1 sur P0 plus grand M plus petit M G sur S et le P1 donc le P1 on va le remplacer par quoi alors P1 donc là il faut garder en tête que P1 ben c'est P0 plus M G G sur S c'est ce qu'on a trouvé dans la première question donc c'est le poids du piston seul et P2 c'est le poids du piston plus la surcharge et après donc A3 est égal à A1 fois P0 plus grand M G sur S tout sur P0 plus grand M plus petit M G sur S donc voici l'expression de A3 question 2 4 quelle est la relation entre la quantité de chaleur Q et le travail W mis en jeu lors de l'ensemble lors de l'ensemble de la transformation subie par le gaz alors on a dit que lors de la variation donc là de T3 donc de T à T3 donc on l'a expliqué ici donc pour cette transformation voilà donc on négligera les frottements on va on introduit dans le cylindre la température ambiantée une quantité et on a aussi expliqué que la transformation se fait d'une manière voilà on suppose dans cette question voilà c'est ça en fait la phrase que je cherche donc là on suppose dans cette question que le nouvel nouvel équilibre en équilibre qui est atteint avant que tout échange de chaleur n'ait lieu à l'extérieur donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur donc c'est comme c'est une transformation à dire donc si c'est le cas ça veut dire que donc pour trouver la relation entre la quantité de chaleur et le travail on va dire que donc de 3 de 4 oui on va dire que donc la température T3 donc à cet équilibre est égale à la température initiale et puisque delta U est égale à Cv delta T donc ici la température initiale est égale à la température finale donc ça veut dire que la variation de l'énergie interne est égale à 0 et si l'énergie interne est égale à 0 et l'énergie interne est égale à W plus Q donc on trouve que W est égale à moins Q est égale à moins Q voilà W donc W on a trouvé que c'est donc c'est moins P3 fois delta V moins P3 donc delta V c'est la variation du volume ici le volume il est donné par donc l'écart des altitudes donc c'est à dire A3 moins A1 fois S fois la section et donc ça veut dire que S P3 A3 moins A1 est égale à Q donc voici la variation et on peut aussi Monsieur ok donc on a équilibre thermique alors maintenant donc il faut exprimer Q en fonction de de P0 T R donc pour cela on va en remplacer P3 par 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 quoi par ça donc on va voir Q est égale à S petit M plus grand M fois G sur S plus P0 et A3 moins A1 on va la remplacer par ça donc on va la remplacer par ça donc A3 moins A1 donc si on va remplacer par ça je vais faire quelques OK donc A3 moins A1 ça sera donc S non le S il est déjà là ça sera A1 facteur de tout ça alors on va simplifier ce terme avec ce terme donc Q est égale non ici il y a un moins A1 pardon parce que on a A3 moins A1 donc lorsqu'on replace A3 par ce par ce terme là donc on doit factoriser donc il y a ici un moins A1 pardon donc je peux pas simplifier ici mais sinon ce que je peux faire je peux donc développer donc je vais avoir P0 plus grand M G sur S moins petit M grand M G sur S moins P0 ce P0 on va avec ce P0 le Mg il va il va disparaître avec le Mg donc là il va me rester que moins A1 petit M il y a aussi un S ici que j'ai oublié moins A1 petit M G et quoi d'autre voilà c'est tout c'est tout voilà mais il faut on fait ce A donc comment on va faire pour enlever ce A alors R1 c'est l'état donc A1 c'est l'altitude du piston à l'état lorsqu'on avait la pression est égale à P1 et la température est égale à T donc on va appliquer la loi des gaz parfaits donc P1 fois V1 est égale à N R T et V1 c'est la volume à cet instant là et le volume c'est la section fois A1 et donc A1 est égale à N R T sur S P1 avec P1 bien sûr c'est P0 plus Mg sur S donc finalement Q ce sera moins N R T M G sur S facteur de P0 plus 90M G sur grand S donc Q donc Q c'est moins Mg R T moins Mg R T sur P0 S plus grand T Mg voilà donc voilà on passe à la question suivante la question suivante c'est 2,5 oui c'est ça donc 2,5 donc on souhaite ici calculer les variations d'entropie 2 sur l'ensemble de la transformation maintenant on va on va utiliser un peu la deuxième loi de la thermo donc l'entropie l'atmosphère extérieure ayant en permanence une température égale à T quel nom peut-on lui donner donc le système qui ne fait pas varier sa température parce qu'il a une capacité thermique qui est infinie on l'appelle vous avez une idée le système qui ne varie pas sa température il a un nom et donc on prend ce système et on va le connecter avec notre système d'études c'est le thermostat en déduire l'expression de l'entropie reçue par l'extérieur alors l'entropie reçue par l'extérieur S reçu c'est la même chose que S échangé moi je l'ai appelé échangé mais il y a certaines épreuves qui l'appellent S reçu donc on va utiliser S reçu ça sera la quantité de chaleur transférée sur la température de la source ici la source c'est l'extérieur donc c'est T ok exprimer la variation d'entropie de l'extérieur en fonction de petit n R grand M M G P0 et S donc delta S est égal à S reçu plus S créé donc c'est Q sur T plus plus S créé ici on a des transformations qui sont quasi statiques donc réversibles donc ça veut dire que le S créé est égal à 0 donc là on va avoir Q sur T or le Q on a déjà trouvé son expression donc ça c'est égal à c'est égal à ça sur T donc le T je peux le simplifier et avec un moins ici MGR qu'est-ce qu'on a oublié ici il y a un N pourquoi j'ai pas mis le N ici j'ai d'accord avec moi qu'il y a un N lors du passage de cette étape à cette étape j'ai oublié ce petit N donc il y a un N ici donc voici l'expression de l'unité S 2,5,2 quelle est l'entropie reçue par le gaz parfait dans le cylindre 2,5,2 donc on cherche l'entropie reçue par le gaz dans le cylindre alors donc on a la variation dans le profit donc là il faut remonter à la première question parce que là le gaz dans le cylindre sa particularité c'est qu'il y a un gaz parfait et donc moi je sais que la variation de l'entropie d'un gaz parfait il est égal à ça donc il est égal à ça donc il est égal à ça maintenant il faut juste remplacer les termes par donc T final bon T final c'était 3 et T initial c'était pareil pour V V final c'est V3 c'était d'abord du tout à l'appel ok on continue donc on va utiliser cette expression là de la variation de l'entropie d'un gaz parfait on a ici les valeurs des températures et des volumes à l'instant et à l'instant final on sait que on est à l'équilibre donc T3 est égal à T donc le log de 1 est égal à 0 donc ça veut dire que delta S ce sera que NR log de V3 sur V1 ok et donc delta S est égal à alors V3 on va juste regarder ici rapidement j'ai écrit tout à l'heure une relation voilà il est là donc je dis que V3 là on a trouvé précédemment que P3 V3 est égal à P1 V1 donc ça veut dire que V3 sur V1 c'est la même chose que P3 sur V P1 donc la variation donc là je vais écrire gaz parce que c'est pas une entropie c'est pas juste delta S mais delta S du gaz pour préciser le système sur lequel on applique ça donc NR log de donc P3 c'est la masse donc c'est c'est quoi c'est donc c'est P0 plus c'est quoi P3 déjà en fait je ne vais pas le réutiliser parce que parce que on peut faire ça c'est mieux donc V3 c'est A3 fois la section et V1 c'est A1 fois la section alors pourquoi je fais ça parce que A3 sur A1 on l'a déjà il est là donc A3 sur A1 c'est juste ce terme voilà ça c'est mieux donc je simplifie par la section donc delta S du gaz CNR log 2 donc de ça et et je simplifie un peu donc je peux la laisser comme ça mais sinon je peux simplifier un petit peu en remarquant que ça c'est log de P0 plus MGS sur donc en décomposant le déliminateur donc ici je vais avoir un plus un sur sinon je fais comme ça regardez je fais l'inverse donc je vais je vais donc je vais permuter donc la fraction je vais mettre un moins ici P0 plus MGS sur S plus MGS sur S sur P0 plus MGS sur S et donc là je décompose donc maintenant j'ai le droit de décomposer la fraction donc ce terme il va avec ce terme donc ce sera moins NR log de 1 plus MGS sur et donc je divise par S en haut et bas donc ce sera SP0 plus grand M donc voici la variation de l'entropie de mon gaz voici la variation de l'entropie de mon gaz ok alors en utilisant donc en utilisant la question 1 4 2 c'est déjà fait on déduire donc 2 5 3 on déduire la variation d'entropie de l'univers donc l'univers ici puisque le système est isolé donc ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'univers à part ces deux donc ça veut dire que la variation donc l'entropie de l'univers c'est delta S qui est égale à delta S gaz plus delta S donc l'extérieur alors pour delta S gaz c'est on l'a déjà trouvé c'est moins NR log de 1 plus Mg sur SP0 plus 40 Mg et delta S extérieur delta S extérieur c'est quoi c'est ça non en fait delta S de l'univers c'est ça c'est ce qu'on a trouvé en fait c'est ça le delta S de l'univers et nous on a calculé séparément celui du gaz donc plus delta X alors l'extérieur ne varie pas son entropie parce que on a un thermostat non non je dis n'importe quoi c'est ça le delta X extérieur pardon je suis en train de mélanger les choses ici non delta S delta S de l'univers c'est ce que je vais calculer donc delta S univers c'est delta S du gaz plus delta S extérieur mais en fait effectivement ce que j'ai calculé là tout à l'heure c'était delta S extérieur non 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 pardon en fait le problème c'est les notations parce que là normalement je dois l'appeler delta X extérieur moi je l'ai appelé delta S et le nom c'est qu'ils ont appelé delta S celle de l'univers donc j'ai mélangé je crois que c'était non c'est ça donc ce sera ça ok et maintenant donc ça alors puisque donc comment on va faire on va faire on va factoriser donc en posant X est égal à MG sur grand MG plus P0S donc on va faire comme dans la question donc si on pose ça X donc on va avoir delta S qui dépend de X ce sera moins NR log de 1 plus donc là CX moins MGR donc il y a un X aussi parce que là ça c'est un X ça aussi c'est un X donc là on va avoir X RN est-ce que ce qu'on trouve non c'est en fait c'est ce qu'on trouve mais là il y a juste un problème c'est que là c'est pas les mêmes signes là il y a un plus et moi ici j'ai trouvé un moins à votre avis pourquoi qu'est-ce que j'ai fait comme en fait c'est pas une erreur de calcul mais c'est juste une erreur de point de vue en fait parce que le delta S que j'ai calculé ici donc normalement je dois pas je peux l'appeler donc delta S prime voilà delta S prime c'est pas celui de l'univers mais ça correspond à quoi ce delta S que j'ai calculé donc là si on revient à la question c'était quelle question déjà exprimer la variation d'entrepée de l'extérieur en fonction de ça exprimer et pourquoi on trouve un moins alors ok bah en fait ce que j'ai fait ici c'est que ok 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 je vois le problème en fait c'est ça le problème de la thermodynamique c'est le point de vue elle est où le delta S delta S delta S elle est où mon delta S voilà donc ce delta S que j'ai calculé ici bah c'est vis-à-vis du système donc c'est Q sur T mais pour trouver delta S extérieur bah il faut se placer dans l'extérieur donc l'extérieur ce qu'il est perdu par l'extérieur il est gagné par l'intérieur donc ça veut dire que la variation de delta extérieur ça sera moins delta S prime parce que l'exercice il a nommé delta S l'entrepée de l'univers et donc là ça veut dire que delta S extérieur bah c'est plutôt plus M G R N sur P0S plus grand M G et donc là donc c'est pour ça qu'il y a plutôt un plus donc c'est ce qui me donne un plus ici et si je factorise par NR donc ça me fait X moins log de 1 plus X donc c'est la relation demandée ok la transformation est-elle réversible justifiez la réponse comment on va savoir est-ce que la transformation elle est réversible ou t-réversible alors donc la transformation est réversible on va chercher les extrêmes de cette fonction déjà 2,5,4 donc quand est-ce que delta S est égal à 0 donc delta S est égal à 0 lorsque donc lorsque X est égal à log de 1 plus X et quand est-ce que log de X est égal à 1 plus X il n'y a pas des données là en bas sur le log non alors en mathématiques en fait le log de 1 plus X quand est-ce qu'il est égal à 1 plus X lorsque le X est très très faible devant le 1 parce que lorsque X est très très faible devant 1 donc là vous allez appliquer un développement limité de log de 1 plus X ça sera à peu près X est-ce que X est très très inférieur devant 1 il faut revenir à l'expression de X il faut revenir à l'expression de X c'est quoi le X ici c'est Mg donc c'est Mg sur Mg plus P0S est-ce que c'est le cas est-ce que c'est le cas ici c'est pas possible parce que Mg plus P0S c'est le poids du piston seul avec l'atmosphère et Mg c'est le poids de la masse donc la surcharge ici en fait la surcharge ici donc il va donc il va donc il va diminuer en fait le volume c'est-à-dire qu'il va qu'il va descendre le piston donc ça veut dire que sa masse elle est pas négligeable devant la masse du piston donc X il est pas donc on peut dire que X il est faible mais donc il est pas très très inférieur devant donc c'est-à-dire que la transformation n'est pas réversible parce que si X il est donc supposons que X est égal à à peu près je sais pas moi égal à combien bon X il est différent de donc X il n'est pas donc il n'est pas très très inférieur devant 1 et donc cela veut dire que delta S est différent de 0 et donc si delta S est différent de 0 donc nécessairement la transformation est irréversible la transformation est irréversible alors 2,6 on veut rendre cette fois-ci la transformation quasi-statique en ajoutant la surcharge de masse n progressivement on dépose successivement P masse identique avec mu très très petit en attendant à chaque fois que les équilibres thermiques et mécaniques s'établissent avant d'ajouter la petite masse suivante c'est la définition d'une transformation quasi-statique donc là par exemple au lieu de poser sur le piston une masse de M une surcharge M qui va donc qui va brusquement varier le volume dans l'ensate on va plutôt déposer des petites donc par exemple des grains de sable donc on va poser premier grain deuxième troisième quatrième cinquième sixième jusqu'à mille fois et donc là on a à chaque instant à chaque fois on pose un grain de sable par exemple parce que le grain de sable sa masse mu est très 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 faible donc à chaque instant on a on a un équilibre thermique donc on va supposer donc c'est ça la définition d'une transformation quasi-statique on passe ainsi par une suite d'états d'équilibre thermodynamique lorsqu'on dépose lorsqu'on dépose la jm masse mu j-l masse mu sont déjà sur le piston ok on posera xg mu est égal à mu g sur sur ce terme en fait c'est pas très compliqué à comprendre ce terme parce que donc on va faire juste l'analogie avec ce terme qu'on a ici donc mu g c'est la masse de ce grain par exemple et j-1 mu c'est la masse de plusieurs grains qu'ils ont été déjà posés sur le piston voilà donc mu g c'est le poids d'un grain et le déminateur c'est le poids de j-1 grain plus le poids du piston plus la pression de l'atmosphère ici on va supposer que xg est très très inférieure devant donc là on voit qu'ils veulent donc ils veulent revenir à l'expression de l'entropie pour dire que finalement on a une trop sur l'entropie en fait c'est ça leur but donc maintenant exprimer la variation d'entropie de l'univers delta s j correspond à l'ajout de la jm petite masse mu alors que j-1 dans un mass sont déjà posées faire un développement limité au second ordre de delta j s sur la variable x alors delta et si j'ai ça va être exactement comme ce terme là mais il faut transformer ce terme là donc là il faut transformer m en mu il faut transformer le dénominateur par par ça ou sinon on regarde et on va prendre juste ça ce terme là et on va le transformer par xg tout simplement on va pas refaire tous les calculs parce qu'on a déjà on a déjà fait le calcul donc là on va faire j xg xg et xg tout simplement et là maintenant on va faire un développement limité donc si xg est très très inférieur devant 1 alors c'est quoi le développement limité de 1 plus xg au premier ordre c'est xg plus des termes donc ça veut dire que delta s j xg est égal à moins nr xg plus nr xg est égal à 0 et donc on a une transformation et réversible on a une transformation qui est réversible transformation réversible mais en fait là dans la question ils ont pas précisé dans quel ordre il faut s'arrêter parce que là regardez ici moi j'ai fait un développement limité au premier ordre donc j'ai j'ai négligé en fait les termes deuxième ordre ici mais là on me demande de faire un développement limité au second ordre donc ça veut dire que là il faut rajouter un deuxième membre ici c'est quoi le deuxième membre c'est xj au carré sur 2 factoriel sur 2 et donc là delta j delta s j c'est pas 0 mais ça sera moins x sur 2 donc ça sera xj ça sera donc le moins avec le moins parce que le log il y a moins devant lui devant lui donc ici il y a un moins il s'est fait développement limité pardon donc le moins avec le moins ça sera un plus donc c'est plus 10 g au carré sur 2 mais bien sûr il y a le nr devant donc ça sera xj au carré sur 2 fois nr ok exprimé sous la forme d'une somme la variation d'entropie de l'univers correspondant à l'ajout de toutes les petites masses comment on va faire donc là on apporte une masse ça c'est pour une masse ça correspond à l'entropie du système de l'univers lorsqu'on a ajouté la gm masse alors maintenant pour avoir la totalité des masses il faut sommer donc 2,6,2 on va appeler delta S univers on ajoutera la somme sur J de delta S j xj donc c'est la somme en J de xj au carré nr sur 2 en remarquant que xgmu est inférieur à xmu montrer que l'on peut majorer la variation totale de l'entropie de l'univers par ce terme là alors si donc si xjmu est inférieur à ou moi je n'écris pas parce que c'est en fonction de mu bien sûr mais moi j'écris directement xj donc si xj est inférieur à ou égal à x donc si il est inférieur ou égal à x donc ça veut dire quoi ça veut dire que déjà x c'est quoi alors je reviens à l'expression de x parce que là il y a beaucoup de notations donc x c'était ah xmu donc xmu donc ça c'est xjmu d'accord ok j'ai compris donc ça c'est xjmu ça c'est xmu donc je vais juste remplacer ici le m par mu donc ça c'est mu et mu donc on a l'information suivante c'est xjmu et il est inférieur à xmu donc si c'est le cas ça veut dire qu'on peut qu'on peut faire quoi ça veut dire que on remplace donc ça veut dire donc ça veut dire que mu g sur mu g plus j moins 1 mu g plus donc là c'est plus de la thermo c'est les maths inférieur à mu g sur mg plus p0s donc ça veut dire que si ce terme là est inférieur à ce terme ça veut dire que le problème c'est ici donc ça veut dire que ce terme là il est supérieur égale à 1 donc ça veut dire que 1j-1 mu est supérieur égale à et donc là il faut des mois il faut majorer à l'entropie par ce terme là donc on va faire la majorer sachant que delta s de l'univers donc on a c'est ça on va majorer la variation totale de l'entropie de l'univers donc on a trouvé ça donc delta s univers on a trouvé donc delta s univers est égale à sigma j x g mu alors x g mu on a dit que x g mu il est inférieur à x mu donc ça veut dire que delta s univers est inférieur est inférieur ou égal à sigma j de x g mu fois x mu nr sur 2 vous êtes d'accord avec moi vous êtes d'accord ce patchage de là parce que x g au carré est inférieur à x g fois x et donc delta s univers est inférieur à la somme de donc j'ai remplacé le x g au carré par ce produit après cette question là on va on va passer à notre exercice parce que là ça devient c'est plus de c'est plus le c'est plus le la terre moi c'est les maths parce qu'en fait c'est un ccp 2003 je crois 2001 donc à cette époque là c'était niveau il était un peu élevé donc là on voit que c'est très théorique par ça et donc maintenant on va sommer regardez ce qu'on va faire donc delta s univers est inférieur égal donc ce terme là il ne dépend pas de j donc il peut sortir x mu nr sur 2 sigma j x j mu et la somme de x g mu c'est la masse avec x g x g mu c'est x m donc c'est la masse totale et donc finalement on trouve cette majoration qui est inférieure égale à x mu nr x m sur 2 donc voilà que devient la variation d'entropie lorsque p tend vers l'infini a-t-on rendu la transformation réversible en travaillant de façon quasi statique alors si p tend vers l'infini p c'est la sommation donc c'est lorsqu'on somme en fait donc si p tend vers l'infini donc sigma de j elle a 0 jusqu'à l'infini donc ça veut dire qu'on a rajouté une infinité de masse ici on a rajouté une infinité de masse donc ça veut dire que mu doit tendre vers 0 pour voir donc si on a une infinité de masse donc mu tend vers 0 ici mu tend vers 0 ben si mu tend vers 0 donc si mu tend vers 0 qu'est-ce qu'on a on a delta s aussi qui tend vers 0 ben oui parce que xg on peut l'écrire en fonction de mu donc si mu tend vers 0 x mu tend vers 0 et donc delta s de l'univers tend vers 0 et donc effectivement on a transformé donc on a rendu la transformation réversible et en fait moi moi je l'ai trouvé tout à l'heure lorsque je me suis arrêté au premier an mais c'est vrai qu'il a il faut il faut faire un développement de unité jusqu'au deuxième an donc il faut suivre l'énoncé de l'exercice alors je pense que je vais m'arrêter là parce que après après on a les réversibilités de la détente de Jules, et de l'exercice si c'est un exercice qui est pas mal on peut faire une autre fort on va voir un petit peu les CNC alors le CNC 2017 c'est sur l'hydrostatique donc là la pression exercée sur un barrage donc ça c'est un exercice très classique on va appliquer juste la loi fondamentale de l'hydrostatique et trouver donc la résultante des forces exercées sur un barrage et le CNC 2023 donc il y a une première partie qui est intéressante c'est sur la thermodynamique il est bien c'est parti pour réviser qu'est-ce que c'est fait qu'est-ce que c'est fait mais normalement je l'ai déjà fait donc voilà par exemple ici établir la relation dite de Maillère on l'a déjà fait la partie 2 donc ça c'est la mécanique quantique statistique donc ça c'est pas notre sujet d'aujourd'hui ok donc là ce que je vous propose c'est donc essayez de faire le CNC que je vous ai envoyé donc le PSI 2017 et on va essayer de le corriger la prochaine fois il est très bien lui il est très très bien parce qu'en hydrostatique il y a deux classiques donc il y a l'atmosphère l'atmosphère isotherme l'atmosphère polytropique et le deuxième classique c'est la résistance des forces sur une porte de cloison ou sur sur un barrage ça aussi c'est un exercice qui tombe souvent ok est-ce que vous avez des questions merci merci